Bonjour tout le monde, bilan de l'année 2022, bilan politique, putain qu'est ce qu'on a vécu comme année les amis, on est 31 décembre. Ah faut regarder dans le rétro hein, vous avez vu comment euh... Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la république. Quand on parle de l'année politique 2022, personne ne parle de la présidentielle. On a quand même vécu une année d'élection, mais on a l'impression de pas avoir vécu d'élection. C'est dû à deux choses pour moi, trois choses. C'est dû au fait d'abord qu'on a gardé le même président de la république. C'est con hein, mais le fait qu'on ait réélu Emmanuel Macron fait que bah c'est une année de... Voilà de... on a gardé le même président quoi, il n'y a pas de changement du côté du président. J'ai bien dit du côté du président, on va en parler après du côté du parlement parce que ça a changé. La deuxième raison c'est parce que Emmanuel Macron a très peu fait campagne. C'est-à-dire que même lui a en réalité peu mis d'enjeu dans cette élection. On s'interrogeait et on a tiré des conclusions et des analyses sur la recomposition politique, mais le gouvernement, l'État, de son côté, a pas vécu une année de changement radical de par la continuité du président et de par le fait que le président lui-même a pas fait cette élection un enjeu majeur de sa réélection. Les deux présidents de la république précédent qui avaient été élus une deuxième fois, c'était Mitterrand et Jacques Chirac. Mitterrand en 88 et Jacques Chirac en 2002. Et les deux ont été réélus parce qu'avant ça ils étaient en cohabitation. C'est-à-dire que c'était pas eux qui avaient le pouvoir, c'était non seulement leur maintien à l'Élysée, l'enjeu, mais c'était aussi le changement de direction politique du pays. Là Emmanuel Macron il était pas en cohabitation, il avait le pouvoir depuis 5 ans. Donc c'est une espèce de non-élection un peu particulière pour cette raison-là. Et la troisième raison pour laquelle pour moi cette élection présidentielle semble finalement peu importante dans cette année 2022, c'est parce que les enjeux dépassaient la question présidentielle. Les enjeux du moment c'était la guerre en Ukraine, on a été saisis par l'effroi de cette guerre, on parle de crise énergétique qui est partout en Europe et dans le monde entier, crise climatique, crise énergétique, on parle de crise du pouvoir d'achat, crise du populisme, de la démagogie, de la montée de l'extrême droite, mais ça c'est partout pareil. Cette élection présidentielle elle avait un espèce d'arrière-gouche chelou. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand on regarde dans le rétro de l'année 2022, moi j'ai plein de mots qui me viennent en tête mais pas forcément présidentielles. C'est une grande surprise ce soir, Emmanuel Macron n'a donc pas la majorité absolue. En revanche, je veux pas non plus dire que c'est une année où il n'y a pas eu de changement, il y a eu du changement. Et le premier des changements, c'est pour moi le plus important, ça s'est vu en fait davantage aux élections législatives. C'est quand même marrant, les élections législatives étaient plus intéressantes que l'élection présidentielle. Et le résultat était plus intéressant que l'élection présidentielle. En tant que du côté du Parlement, là ça devient rigolo. Là ça devient rigolo parce qu'on a une tripolarisation du paysage politique autour d'un bloc de centre, centre-centre droit autour d'Emmanuel Macron et de sa politique. On a un bloc de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise. Et on a un bloc de l'extrême droite autour du Rassemblement National. Et ça, cette tripolarisation, notre paysage politique n'est pas habitué à ça. Le quinquennat précédent d'Emmanuel Macron, c'était un bloc massif de La République En Marche au milieu. Et du côté, un peu de gauche et un peu de droite. Mais pas énormément plus de droite que de gauche d'ailleurs. Là, ce nouveau paysage politique, on le voit d'abord dans la majorité relative qui force les 49-3. Mais on le voit aussi dans le fait qu'il y a trois énormes blocs dans notre vie politique. Et pourtant, il n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça, pour moi, quelque chose qui est marquant. L'autre truc qui est marquant, donc je le disais, c'est la majorité relative. Emmanuel Macron a été réélu avec une majorité relative. Je pense que les Français ne pouvaient pas faire pire cadeau à Emmanuel Macron que le réélire et tout de suite lui filer une majorité relative. Pour moi, c'est le pire truc qu'on pouvait lui faire. Non, les Français qui ont beaucoup d'humour ont décidé de faire un entre-deux et de lui dire non seulement tu vas être réélu, mais en plus on va te filer une majorité relative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si les Français inconsciemment avaient dit à Macron on va te forcer à gouverner avec les autres. On va te forcer à discuter. On va te forcer à faire un truc que tu ne sais pas faire. C'est faire un travail parlementaire, du compromis. Je pense qu'Emmanuel Macron, là, en ce moment, il s'endort le soir, il broie du noir en se disant « Putain, j'aurais tellement préféré être en cohabitation. » On aurait eu Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Alors certes, Emmanuel Macron n'aurait pas eu le pouvoir. Donc bon, c'est con, il n'aurait pas pu faire la politique qu'il veut. Mais ça aurait été à Jean-Luc Mélenchon de devoir gérer la merde. Là où je suis quand même très content de cette année 2022, c'est que les élections législatives, en créant une majorité relative à l'Assemblée nationale, ont redonné de l'enjeu au Parlement. Moi qui suis à titre personnel assez parlementariste, je suis content de voir que le Parlement redevient un Parlement où ça discute, où ça négocie, où il y a de l'enjeu. On n'est pas sûr que la réforme va passer. On n'est pas sûr que la loi va être votée. On n'est pas sûr que le gouvernement va discuter. On n'est pas sûr que les oppositions vont jouer le jeu. On est sûr que ça finira en 49-3. Non, mais les 49-3, là, il y en a eu beaucoup parce que c'était la phase budgétaire. Mais à partir de janvier, je vous rappelle qu'on n'est plus dans une phase budgétaire. Donc pour 2022, on peut retenir du coup ces élections législatives qui ont définitivement, enfin définitivement, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais inscrit dans le temps et dans la durée la tripolarisation du paysage politique et, par là même, le blocage de l'Assemblée nationale, qui n'a été débloqué qu'à grand renfort de 49-3. Est-ce que la solution est tenable dans le temps ? Je ne sais pas, je ne pense pas. On verra bien. À mon avis, 2023 va être une année intéressante parce que c'est là qu'on saura si ça passe ou si ça casse. Soit il y a une méthode qui est trouvée, soit c'est dissolution. Le Rassemblement national a 89 députés. Alors oui, 2022 aura aussi été l'année où Marine Le Pen s'est à nouveau retrouvée au second tour de l'élection présidentielle. Mais cette fois-ci, elle a réussi à transformer l'essai. Contrairement à la précédente, Marine Le Pen a réussi à inscrire plusieurs dizaines de députés. Dans la continuation de sa stratégie de dédiabolisation, Marine Le Pen essaye d'inscrire son mouvement dans une stratégie institutionnelle. Elle veut devenir la bonne élève des institutions de la Ve République. Zemmour n'était pas si hype finalement. Alors ouais, tiens, 2022 aura été l'année de l'essoufflement de la stratégie Zemmour. La bulle Zemmour qui avait commencé à caracoler dans les sondages en septembre-octobre 2021 à base de 16%, 17% d'intention de vote, qui finalement finit à 7% sans aucun député. C'est vraiment pas ouf. N'empêche que c'est pas une trajectoire qu'il faut lire indépendamment des autres, donc ça reste une trajectoire qui dit quelque chose de la radicalisation à l'extrême droite d'une partie du paysage politique. C'est-à-dire qu'en faisant une politique plus à droite que Marine Le Pen, il a participé à la recentrer et à l'aider du coup dans sa stratégie de normalisation. On peut quand même relever l'échec complet de la droite républicaine. On peut relever l'échec complet de tous les partis classiques de gouvernement. Les Républicains, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste. Ces partis classiques se sont pétés la gueule à l'élection présidentielle. Donc moi, je pense que ça marque l'avènement d'une ère de radicalité dans le paysage politique national. C'est tout le paradoxe, je vous disais, entre les élections locales et les élections nationales. Aux élections nationales, les partis politiques qui fonctionnent bien, qui font des bons scores aux élections, sont les partis qui sont des partis qui réussissent à saisir la radicalité du temps et du moment. Donc, y compris la radicalité dans le conservatisme. Je ne dis pas que la radicalité est nécessairement révolutionnaire, au contraire. Et en même temps, les élections intermédiaires de 2020 ont montré quand même une très bonne stabilité du Parti Socialiste et des Républicains dans les élections régionales et les élections municipales preuvent que les Français, les électeurs semblent faire la part des choses dans leur tête entre des élections nationales et des élections locales. Les élections nationales, ils vont plébisciter des candidats qui plaident pour des ruptures. Et aux élections locales, ils vont plébisciter des exécutifs de continuité. Parce que les Français ne sont pas pour un changement radical de politique du Conseil régional. La plupart du temps, ils ne savent pas ce que c'est. Quand ils savent ce que c'est, ils s'en foutent un peu. Et quand ils ne s'en foutent pas, ils disent « Oui, non, je ne suis pas pour un changement radical. Je suis pour des évolutions. » Je ne suis pas pour la radicalité. Personne ne juge totalement insupportable la politique d'un Conseil régional. La démocratie dans les partis politiques, ce n'est vraiment pas à la mode. Les Français ne plébiscitent pas les partis politiques démocratiques, s'en foutent. Les quatre candidats arrivés en tête de l'élection présidentielle sont des candidats qui sont à la tête de partis qui ne sont pas connus pour leur démocratie interne. Et ça, visiblement, les Français s'en branlent. Donc c'est intéressant. C'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces dès le premier tour sur des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions. Elle a vécu une année rigolote la gauche quand même. En janvier-février, c'était à couteau tiré entre Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel qui se tirait dans les pattes, etc. C'était insupportable. Jean-Luc Mélenchon qui fait la dernière ligne droite de la campagne sur le thème du vote utile. Ce qui est un peu rigolo mais bon, ça fonctionne. Donc on n'est plus à une contradiction près à la France Insoumise. Donc tant mieux pour eux. Et la preuve, ça a marché puisqu'ils sont arrivés en troisième position. En revanche, ce n'était pas suffisant pour se qualifier. entre deux tours mais les électeurs insoumis étaient démoralisés et on peut le comprendre. Ils accusaient les autres candidats de la gauche et leurs électeurs d'être responsables de la non-qualification de Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient un peu divisés pour savoir ce qu'il faut faire au second tour. Il y a finalement assez peu d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui ont voté Marine Le Pen au second tour. Je crois que c'est 15% au final. Finalement, Jean-Luc Mélenchon a remis de l'ambiance, a remis de l'enjeu dès le lendemain du second tour. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Il a réussi à remobiliser les gens et surtout, il y a eu la NUPES. En six jours, ça a été réglé ce truc-là. Tous les partis de la gauche, les principaux partis de la gauche, pardon, se sont mis d'accord pour présenter ensemble, pour faire une alliance électorale pour les élections législatives et présenter ensemble des candidats dans toutes les circonscriptions. Et du jour au lendemain, les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis sont devenus copains. Ça a refilé beaucoup d'espoir aux électeurs de gauche et aux militants de gauche. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça, du côté l'ambiance a changé. C'est fou. J'ai bu des cours récemment avec une responsable d'un parti politique dont je tairais le nom qui me disait « Putain, j'ai retrouvé du plaisir à aller sur la place du marché pour distribuer des tracts. » C'est que non seulement les gens étaient contents de nous voir arriver avec nos tracts, mais en plus, on croisait les autres militants des autres partis à qui on allait serrer la main. On était devenus copains. Genre, on pouvait se dire bonjour et tout, alors qu'avant, ça faisait un an qu'on se regardait du coin de l'œil. Ils étaient désagréables. On était désagréables aussi. Il y avait une ambiance de merde à gauche. Et voilà. Donc la NUPES, pouf, un espèce de petit miracle au milieu de l'année. Ça fait du bien de se retrouver en famille, comme dirait Olivier Faure. La NUPES qui a réussi son pari, mais qui a échoué à sa promesse. On va dire ça comme ça. La NUPES qui a réussi à ne plus être anecdotique à l'Assemblée nationale pour créer une grosse force politique. La première force politique d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, c'est l'ensemble des groupes de la NUPES. Donc ça, c'est une réussite pour la NUPES. La France Insoumise qui a réussi à imposer son leadership à gauche avec le plus grand nombre de députés à gauche à l'Assemblée. Donc ils sont le premier groupe de gauche à l'Assemblée nationale, c'est le groupe de la France Insoumise. Donc ça, les Insoumis ont réussi ça, alors que je vous rappelle qu'en 2017, c'était quand même pas mal fait humilié. Malgré la quatrième position plus qu'honorable de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, ils se retrouvent avec 17 pauvres députés à l'Assemblée. Pas de quoi peser. La NUPES n'a pas réussi à imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, mais ils ont quand même en conférence de presse interrogée sur l'affaire Catenins. Et Catenins, on en parle. Justement, on y vient. Qu'est-ce qui lui arrive à la NUPES ? Chaque parti membre de la NUPES doit se réorganiser. Je vous avais déjà expliqué qu'il y a une rythmique dans la vie politique naturelle et habituelle qui veut qu'après une élection présidentielle, une fois que les partis ont échoué, il y a souvent des réorganisations politiques. Donc chacun des partis fait des congrès, s'organise, etc. pour réfléchir à son avenir. Les écolos ont fait leur congrès et c'est Marine Tondelier qui l'a remporté qui est la nouvelle secrétaire nationale. Les républicains ont fait leur congrès et c'est Éric Ciotti qui a remporté la présidence. Les communistes, ça va arriver en février, enfin en début d'année. Les socialistes aussi. Et les insoumis, de leur côté, moi je pense que les insoumis sont dans une crise de croissance. Les insoumis sont dans une crise de croissance parce que la France insoumise c'est un parti politique qui a été fondé, qui a été porté comme un mouvement autour de Jean-Luc Mélenchon au cours des dix dernières années. Ça a été une formidable machine à faire campagne. Ils ont très bien réussi à faire des très belles campagnes, notamment présidentielles en 2017 et en 2022. La preuve, les scores qu'a engrangé Jean-Luc Mélenchon à ces deux élections sont quand même assez extraordinaires. Le problème, c'est que le fonctionnement du mouvement comme d'un mouvement fait pour faire campagne ne lui permet pas de continuer à fonctionner maintenant qu'il a une place de leadership à gauche où il aurait besoin justement de trouver un modus en pérendi qui lui permette de traiter ses divergences internes, y compris ses divergences d'ordre stratégique, d'organiser la succession à Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a un enjeu autour de la France insoumise, il y a un enjeu autour de son organisation interne et tout ça, c'est cristallisé autour de l'affaire Catenins dans la contestation l'affaire Catenins into la organisation politique du mouvement qui crée des polémiques parmi les militants de la France insoumise qui ne s'y retrouvent plus parce que les militants de la France insoumise, en tout cas, beaucoup d'entre eux, je ne me permettrai pas de parler en leur nom à tous, de ce que je lis et de ce que je vois, il y a beaucoup de militants insoumis, de sympathisants même qui souhaiteraient que la France insoumise se dirige vers un fonctionnement plus démocratique, que les insoumis soient associés directement au choix du leadership, de la ligne politique, de la stratégie Ruffin, la stratégie Corbière, la stratégie Autun, comment s'organiser, est-ce qu'il faut qu'on vote, est-ce qu'il faut qu'on débatte, si oui comment, etc. Et là, malheureusement, pour lui, Jean-Luc Mélenchon semble, lui qui pourtant semblait être vraiment au diapason d'une partie de la gauche depuis dix ans, je le trouve à contre-tempo. On peut aussi parler de la guerre en Ukraine qui a, on peut le dire quand même un peu pris par surprise. Il y avait une guerre depuis longtemps dans le Donbass, c'était le bordel avec les groupes autonomistes, indépendantistes, soutenus en sous-main par Moscou, on le savait, mais bref. Mais voilà, en 2022, on a Vladimir Poutine qui décide d'envahir militairement son voisin, ce qui a du coup des conséquences en chaîne. Le retour sur le pays devant de la scène de l'OTAN qui pourtant a été jugée en état de mort cérébrale il n'y a encore pas très longtemps par Emmanuel Macron lui-même à cause de Trump. La guerre menée par la Russie qui semble quand même ne pas remplir les objectifs fixés par Vladimir Poutine, c'est une manière joliment euphémiste de dire que ça se passe très mal sur le terrain pour Vladimir Poutine. La résistance héroïque des Ukrainiens, je suis abasourdi d'admiration et de trouille pour les Ukrainiens, pour leur résistance héroïque. C'est extrêmement bluffant. Quand on est démocrate dans ce monde, on a quand même des lueurs d'espoir. On a des gens qui en tout cas donnent envie de se battre. Les Ukrainiens, les femmes iraniennes, les femmes afghanes aussi, les jeunes hongkongais aussi en 2021. Voilà, il y a des gens qui donnent de l'espoir quoi. Oh là là, le foot. Avec tout ce foot, incroyable. Des buts et tout là. La coupe du monde c'était un fait intéressant politiquement finalement. Ouais, la coupe du monde de foot. Alors attention, est-ce que c'était un fait intéressant politiquement ou est-ce que c'est parce que l'équipe de France s'est retrouvée en finale qu'on en a fait des caisses ? Je sais pas. Je sais pas quelle leçon politique on tire de la coupe du monde. Comme leçon nouvelle je veux dire parce qu'on en a quand même dit beaucoup de cette coupe du monde depuis des années. Sur les pétro-monarchies, les instances internationales du foot qui puent la corruption, la participation de la France à tout ce merdier, l'absence de boycott. Alors ça c'est vrai que l'absence de boycott, beaucoup de français ont parlé de boycott et finalement le soir de la finale il y avait 20 millions de téléspectateurs pour regarder l'équipe de France jouer. Intéressant. Peut-on reprocher à Macron de s'être rendu au Qatar quand on était nous-mêmes Bon du coup ça va c'était pas un boycott trop difficile. Ok Jean Moulin, super, ça avait l'air bon et si on parle de 2023, à quoi peut-on s'attendre en 2023 ? Sur la scène internationale, le conflit ukrainien, l'année 2023 sera-t-elle l'année d'une solution au conflit ukrainien ? La guerre à Taïwan, je suis d'accord avec vous, la Chine va-t-elle envahir militairement Taïwan au cours de l'année 2023 ? Le Covid en Chine effectivement, le Covid en Chine qui a explosé depuis que le gouvernement chinois a fait sauter les restrictions ? Alors en France, réforme des retraites, ça va arriver très vite dès le début du mois de janvier. Ça va être la réforme ETS pour le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Va-t-on avoir un retour à un conflit social dur et durable ? Le retour de l'émission Backseat sur la chaîne Twitch de Jean Macier, ça va être un moment politico-médiatique extrêmement important, très très attendu. Plusieurs milliers de personnes ont d'ores et déjà participé au financement participatif de cette belle émission pour suivre l'actualité politique. La France insoumise va-t-elle trouver une solution pour se tirer de son pétrin et de sa crise interne en 2023 ? 2023 sera-t-elle l'année de la démocratisation de la France insoumise ? À l'inverse, la France insoumise va-t-elle éclater ? Un nouvel acteur à gauche va-t-il émerger ? Je ne sais pas. Fabien Roussel va-t-il rempiler au Parti communiste ? Olivier Faure va-t-il rempiler la tête du Parti socialiste ? Emmanuel Macron va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale ? Le Rassemblement national va-t-il être rattrapé par ses dettes ? En même temps, l'année 2023 va être une année de pause puisque la seule élection qu'on aura en 2023 c'est les élections sénatoriales. Donc les partis politiques, ils ont enfin une année tranquille sans élection. Après, en 2024, on aura les Jeux Olympiques mais on aura surtout les Européennes. En 2025, on aura les municipales. En 2026, les municipales. D'accord. En 2027, la présidentielle et les législatives, c'est ça ? Sauf dissolution ! Ah, s'il y a dissolution, on s'amuse. 2023 sera l'année de ton abonnement à la chaîne Twitch de Jean Maciès. Ça, c'est écrit dans les livres de Nostradamus. C'est écrit, hein. et c'est prévu. Avec mes remerciements par avance, d'ailleurs. Je sais pas, je sais pas à quoi on peut s'attendre pour l'année 2023. En tout cas, je vous la souhaite bien bonne. Eh ! Ah, j'espère que vous allez vous amuser. Je vous retrouve l'année prochaine. Putain. Sous-titrage ST' 501